Ce soir, nous sommes à quelques jours de l'anniversaire de Rachel Imenou, Rachel notre mère, et en disant cela, la première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi l'appelons-nous Rachel notre mère ? Elle n'est pas la mère de tout le monde. Pourquoi ? Parce que si je dis que les patriarches sont les pères de la nation, c'est qu'ils sont bien à l'origine du peuple d'Israël, comme leurs femmes respectives, lesquelles Sarah, Rivka. Mais concernant Rachel, Léa, Zilpa, Bilha, elles sont chacune les mères d'une partie d'Israël. Interpeller Rachel comme Rachel Imenou, Rachel notre mère, ce n'est pas très juste puisqu'elle est la mère de qui ? De Yosef et de Binyamin. Quand on dit Yosef, alors c'est Ephraim et Ménaché, et avec Binyamin. Alors, bien entendu, c'est une question qui se pose, question à laquelle, bien entendu, il existe une réponse que je vais essayer de vous donner. Alors, à quel moment dans l'histoire, Rachel est-elle apparu comme étant un personnage aussi central qu'il est devenu ? Merci pour la réponse. Il est devenu central parce que, non pas parce que, mais dans une période où nous étions proches de l'exil, c'est-à-dire à l'époque du premier temple, à l'époque de Yermiaou, ou à l'époque du prophète Jérémie. C'est dans les écrits de Yermiaou, je ne rentre pas ici qui a écrit Yermiaou, si c'est Baruch Neriah à son scribe, ou si c'est plus tard, avalant tout état de cause, l'idée qu'on va exposer, que nous allons exposer à propos de Rachel, est une idée essentielle, qui jusqu'à nos jours, est restée comme un véritable leitmotiv concernant la personnalité de Rachel, et c'est par ce fait-là qu'elle devient plurielle pour l'ensemble du peuple d'Israël. Alors, qu'en est-il donc ? Nous sommes obligés de nous rappeler que Rachel est morte en chemin. Rachel est la femme préférée par Yaakov, on est bien d'accord. Seulement, Léa sera mise en avant par son père à la vanne, de manière pernicieuse, mais Rachel n'en démordera pas, si c'est le cas de le dire, elle restera très attachée à la personnalité de Yaakov. Il y aura donc un double mariage, puisque les servantes sont là, ce sera un quadruple mariage, mais essentiellement, l'histoire, l'historiosophie biblique, va tourner autour de deux personnages, Léa et Rachel, face à Yaakov. Alors, il y a plusieurs éléments. En introduction, nous avons dit pourquoi Rachel est appelée d'autre mère. Eh bien, la réponse est, en une phrase, parce qu'elle va devenir le symbole de la rédemption, c'est-à-dire du retour des enfants dans leurs frontières, ce qui veut dire du rassemblement des exilés. C'est très touchant et très attachant que notre mère Rachel soit devenue ainsi un personnage cartésien de l'histoire d'Israël, mais surtout parce qu'elle représente, même lorsqu'on lit la Bible, cet amour incandescent entre Yaakov et Rachel, et puis elle représente, on a voulu qu'elle représente la mère. Et la mère, avec un E à la fin, bien entendu, c'est celle qui est capable de rassembler, de réunir. Quelle mère, à quelle mère peut-on penser qui n'est pas ce symbolisme-là, où les enfants se rassemblent autour de la mère, où la mère réunit ses enfants, à tel point que dans le Talmud, un de nos sages dira que ma femme ne peut être appelée seulement ma femme, mais elle doit être aussi appelée ma maison. Pourquoi ma maison ? Dans un parallèle de terminologie avec ma femme, et bien tout simplement pour ce que nous avons expliqué. C'est que dans cette femme, il y a la force du rassemblement, de la réunion. Et Rachel va être le symbole, même biblique, de ce rassemblement et de cette réunion-là. est de manière tout à fait équivoque. On aurait pu attendre d'une personne qui est à même de rassembler, de réunir, qu'elle soit elle-même une finitude dans son histoire. Or, il n'en est rien. Cette femme, non seulement, s'est fait voler son amour en premier lieu, elle le retrouvera, mais elle s'est fait prendre sa place. Deuxièmement, c'est une femme qui ne va pas arriver au bout du chemin. C'est une femme qui, comme nous le savons, le jour de la naissance de Binyamin, le 11 du mois de Hezvan, Yud Alef B'Hezvan, le jour où elle donne naissance à Binyamin, elle rend l'âme. Et, cette histoire, en tant que telle, porte une signification essentielle. Pourquoi n'est-elle pas arrivée au bout du chemin ? N'a-t-elle pas suffisamment souffert pour, en plus, ne pas atteindre le but qu'il s'était fixé ? C'est-à-dire, arriver à Hevron et qui devait être enterré le serait dans le caveau des patriarches à Ratamar Pella. Elle, non, elle meurt sur le chemin de Ephrat. Alors, il y a un certain nombre de choses à voir. Je ne vais pas les présenter de manière ordonnée, mais les sujets sont suffisamment intéressants pour que nous ne cherchions pas l'ordre chronologique ici. La première des choses, c'est la rencontre entre Rachel et Jacob. C'est une rencontre qui a laissé des traces énormes dans la littérature, dans le roman et dans l'esprit fugitif du théâtre. Qu'est-ce à dire ? La rencontre entre Rachel et Jacob est de manière symbolique la rencontre ou le coup de foot pour la première fois peut-être dans l'histoire apparaît. Je n'ai pas été vérifié, bien entendu, mais pour les lecteurs bibliques que nous sommes, la rencontre entre Jacob et Rachel c'est une rencontre amoureuse. Amoureuse où dans cet amour il est question d'un véritable coup de foudre. Et l'amour qui va les entreprendre va déterminer cet empressement à vouloir se réunir. C'est justement parce qu'il y a un empressement à réunir Rachel et Jacob et vice-versa que la vanne s'introduit au milieu de l'histoire qui devrait être trop belle pour y faire pénétrer Léa qui n'est pas moindre que sa soeur mais qui n'est pas celle par qui l'amour ou le coup de foudre s'est dévoilé. Et Léa ne va pas s'en laisser compter beaucoup. Elle va d'une manière tout à fait didactique elle va enseigner à Jacob qu'il y a une différence essentielle entre ce qu'il ressent de manière très romantique vis-à-vis de Raphaël avec ce qui va s'avérer être dans leur face-à-face à Léa et à lui et à Jacob un amour à construire. Et elle va le faire d'une manière comme je vous ai dit didactique c'est-à-dire d'une certaine manière professeurale. Que va-t-elle faire ? Elle va utiliser chacun des enfants qui vont naître pour resserrer le lien d'amour de complicité entre Jacob et elle-même. Lorsque son premier-né va naître et bien elle va l'appeler réhouven. En hébreu c'est regardez c'est un garçon on peut lire de cette manière mais elle le lit l'enseigne d'une autre manière. C'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Son deuxième enfant elle va l'appeler Shimon c'est non seulement que je lui ai appris à me regarder avec tout ce que cela entend bien entendu mais je lui ai aussi appris à m'écouter avec tout ce qu'on entend dans le verbe écouter. la dimension dans laquelle s'avance Jacob après avoir appris à ouvrir l'œil et à tendre l'oreille ne suffit pas à ce que Léa prétend parvenir et son troisième enfant elle l'appelle Lévi. Lévi c'est l'élavote c'est accompagné. Je lui ai appris à me regarder je lui ai appris à m'écouter je lui ai appris à m'accompagner à marcher main dans la main de là viendrait notre force d'ailleurs. Et le quatrième enfant elle l'appelle Yeruda pour quoi faire ? Pour dire elle et lui Toda pour dire merci merci de nous avoir appris que l'amour ce n'était pas simplement le coup de foudre car il y a de grandes chances dans l'histoire humaine que lorsque la foudre s'éteint alors il ne reste que les coups mais que l'amour se construisait et dans ce cadre-là il était question de bien voir de bien écouter de bien accompagner pour pouvoir dire merci à l'amour. Et Rachel lorsqu'elle voit lorsqu'elle est présente lorsqu'elle est consciente elle qui n'est pas encore la femme qu'elle espère devenir elle s'approche de Yaakov qui est son mari mais elle n'est elle n'est que femme elle n'est pas encore mère et donc elle n'est pas femme totalement dirait-on de manière biblique. Alors elle s'approche de Yaakov et elle lui dit on va traduire ça d'une manière tout à fait primaire fais-moi un enfant sinon je meurs et Yaakov lui répond est-ce que je suis dans les papiers de l'éternel pour pouvoir savoir si nous allons avoir un enfant ou non mais ce que lui dit Rachel ce n'est pas si biologiquement il va être possible que nous ayons un enfant tous les deux parce qu'elle est jusqu'à maintenant stérile. Ce dont il est question c'est qu'elle lui dit si notre amour doit être un amour en devenir un amour qui nous permet de continuer notre histoire d'amour ce ne sera seulement que si nous sommes capables de faire que cet amour engendre quelque chose. et nous avions dit mais nous le répétons à chaque fois lorsque l'on aimait en hébreu c'est les sages phrasidiques ils disent qu'il n'y a pas d'amour si ce n'est d'amour alors va chauve c'est-à-dire l'amour est un aller-retour ce qui fait que lorsqu'un amour est un aller-retour il devient un amour divin 2 fois 13 mais d'un autre côté nous avons l'habitude d'expliquer que l'amour c'est 13 à Hava vous savez que les lettres sont des chiffres on n'a pas suffisamment répété que bien avant Armand Jameau et France 2 cet état de guématrie est pré-existé à Hava c'est 13 et lorsque nous nous aimons nous avons dit que cherchait Léa que cherchera elle lorsqu'elle vient et qu'elle intervient d'une manière aussi brutale disons-le vis-à-vis de Yaacov elle lui dit il ne peut y avoir dans l'amour une rencontre entre le jeu que tu es et le tu que je suis si ce n'est pour arriver à conjuguer tous les vers de notre temps à tous les temps mais à la première personne du pluriel c'est-à-dire nous et s'il y a amour c'est parce qu'il y a unité mais l'unité c'est aussi 13 c'est donc 26 d'ailleurs lorsque l'homme et la femme sommes hommes et femmes d'ailleurs c'est intéressant en hébreu comment ces femmes que sont Léa et Rachel viennent définir que l'homme ne sera que le masculin du féminin qu'elles sont et elles ne sont que le féminin du masculin qu'ils sont les hommes ish mais isha en hébreu l'un est le masculin de l'autre où l'autre est le féminin de l'homme c'est extraordinaire et Shrina Beneher c'est-à-dire qu'il y a une présence divine au sein du couple si ce couple est justement amour et que cet amour a amené le couple à pouvoir se conjuguer à la première personne du pluriel où il y a non seulement la reconnaissance de la pluralité de l'homme et de la femme mais qui se conjugue comme un seul être et ils ne seront qu'une seule chair et dans ce sens là et bien nous voyons que amour et unité amènent à la présence divine et alors lorsque amour 13 amène à l'unité 13 et à la présence divine 26 nous avons 52 52 c'est Ben en hébreu Bet Nun Bet Nun c'est Ben mais alors vous allez me dire ah il est né le divin enfant non point non point Ben tous les matins dans la prière nous disons Al-Tikra-Banaïr et la-Bonaïr ne lis pas tes enfants mais lis tes constructeurs vous savez pourquoi mes chers amis et bien tout simplement parce que Ben est aussi la racine du verre l'hypnot de construire parce que lorsqu'il y a amour et que nous sommes capables de conjuguer le verbe à la première personne du pluriel comme réalité de notre unité et que Dieu est présent parmi nous alors nous pouvons commencer à construire cette existence d'amour vers des lendemains qui chanteront Rachel poussait par Léa mais Rachel est d'une manière radicale celle qui engage Yaakov d'ailleurs la réaction de Yaakov est une réaction sans appel elle est même brutale à la limite est-ce que je suis moi dans les papiers d'Eternel pour te dire si on va avoir un enfant elle sait très bien de quoi elle parle je ne parle pas de biologie ici je parle de construction d'élaboration de ces lendemains auxquels appelle notre amour je sais qu'il y a plusieurs midranges mais de manière générale nous considérons que les épousailles entre Yaakov et Rachel elle avait 22 ans et qu'elle est morte à 36 ans lorsqu'elle a donné naissance à Abiniamine de manière générale il est acceptable et accepté que leur vécu ensemble a été de 14 ans mais elle est en chemin ça c'est le deuxième point si le premier point est ce que représente Rachel face à Léa oui mais vis-à-vis d'un bon titre qui s'appelle l'amour est ce que veut dire passer de l'amour romantique à l'amour construit parce que Rachel a compris que l'amour romantique n'était que le contenant et que le construit en était le contenu elle accepte d'être le contenant mais elle aspire à y mettre un contenu et c'est la raison pour laquelle elle en appelle à cet enfant-là mais nous nous rappelons bien entendu que Jacob a été bousculé en terre de chez Lavanne pour sortir de chez Lavanne après 21 ans et celle auprès de qui il va demander raison on imagine totalement qu'il est allé voir Rachel parce que nous savons que Lavanne poursuit Rachel ensuite il ne poursuit pas Léa c'est Rachel qui certainement a répondu à Jacob en lui disant oui dans un environnement tel que celui-ci de Avodazara d'idolâtrie etc tu ne vas pas pouvoir trouver ta véritable voie et le chemin que l'éternel te propose alors oui il faut partir elle est elle n'est pas une aventurière elle est une femme qui comme nous l'avons vu dans ce rapport amoureux et bien met en avant les intérêts collectifs de sa relation avec Jacob elle sait pertinemment non pas seulement par sa beauté et sa grâce mais aussi par son intelligence et sa perspicacité elle est capable d'entrevoir dans les faits et gestes de Jacob ce que ces faits et ces gestes comportent et colportent pour le devenir d'une nation dont est porteur Jacob en tant qu'Israël mais d'une humanité qui attend le message de Jacob et elle se met en chemin alors maintenant nous en venons au chemin ils sont en chemin tout se passe pour le mieux si ce n'est bien entendu vous vous rappelez la rencontre avec Essab etc mais ce n'est pas notre propos ici nous y arriverons pendant le cours de cette année par contre il y a un moment qui est très important ce moment où après avoir donné naissance à Yosef elle tombe enceinte et pour elle c'est la deuxième fois c'est comme si nous pouvions dire sur deux témoignages Alpichna et Medim Yacoum Davar sur deux témoins la chose sera affirmée s'il n'y a pas deux témoins dans une affirmation l'affirmation ne peut être reçue par le tribunal il faut au minimum deux témoins et cette deuxième grossesse est un témoignage de ce que nous avons expliqué précédemment alors elle va au moment d'accoucher elle est au bord de rendre l'âme et on se rend compte là que cette femme comme nous l'avons dit précédemment n'arrivera pas à son but nous avons déjà expliqué mais on va le réexpliquer le mot Derer en hébreu elle est morte mais Derer et Frata le mot Derer c'est parce que si Léa est arrivée au but Rachel est restée en chemin mais nous allons déjà expliquer ce que veut dire le mot Derer le mot Derer comme dans toutes les langues du monde il veut dire aller le chemin qui nous mène d'un point à un autre tout le monde le sait en hébreu le terme Derer a une polysémie c'est à dire une autre signification que celle que nous connaissons Derer c'est aussi le but la finalité Derer Eretz Derer Hachem ce sont des finalités vers lesquelles nous devons arriver vers lesquelles nous devons tendre bien entendu et maintenant Léa arrive au but mais Rachel est en chemin et nous avons expliqué pourquoi le terme Derer en hébreu est capable de faire entendre celui qui est en chemin et de faire entendre celui qui est arrivé à son but tout cela pour nous dire nous enseigner que si dans ce terme il y a une polysémie de signification c'est parce que dans chacune des étapes qui me mènent vers le but il y a déjà un temps soit peu du but à atteindre chacun des pas qui me menait vers le lieu de mon rendez-vous où je devais rencontrer l'amour tant espéré sans chacun de ses pas il y avait déjà un temps soit peu de cet amour que j'allais rencontrer ça vous voit comme explication c'est plus facile à comprendre et à appréhender c'est à dire que Rachel est en elle-même déjà dans ce chemin sur lequel elle chemine elle est dans chacune des étapes qui l'amène jusqu'à Ephrata mais elle s'arrête là Ephrata mais là où elle s'arrête elle seule dans la mort qu'il entreprend est consciente à ce moment-là qu'elle n'a pas atteint le but mais qu'elle est en chemin vers le but et donc ce sera la seule personne dans l'histoire biblique qui aura la capacité de pouvoir intervenir auprès de l'éternel pour tous ceux qui sont en chemin mais qui n'ont pas atteint encore leur but d'où elle deviendra l'égérie de la liturgie de la pensée de la réflexion d'Israël concernant le rassemblement des exilés le retour comment Yirmiyaou enfin celui qui a écrit le livre de Yirmiyaou dira-t-il parce que dit-on l'homme de Rachel se lamenter d'avoir été enterré en chemin c'est-à-dire empêcher de pouvoir atteindre le but auquel elle voulait participer et le texte dit Minicolème Ibéry c'est comme si l'éternel s'adressait à cette âme en lui disant retiens tes larmes tu n'as pas à pleurer pour quelle raison tu n'as pas à pleurer mais il n'y a que toi pour être le témoin et le responsable de ce qui va se passer plus tard les enfants d'Israël ne seront pas toujours là la majeure partie du temps de leur histoire ils ne seront même pas là mais il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir il ne faut pas qu'ils désespèrent il ne faut pas qu'ils baissent les bras et s'il y a une personne au monde qui peut leur apprendre que dans celui qui est en chemin il y a déjà tout ou partie du but à atteindre et donc il n'y a pas de désespoir mais que même dans les étapes du chemin l'espoir y est inscrit l'espoir y est gravé alors tu deviendras toi le maître la maîtresse de cette idée forte et les enfants d'Israël trouveront puiseront la force de résister aux différentes vagues de l'histoire aux différents fossés de l'histoire aux différents drames et tragédies de l'histoire parce qu'ils restent reliés à l'image d'une Rachel qui en elle recèle la force de faire valoir pour ceux qui sont en chemin que le but la finalité la rédemption finale se trouve même dans l'étape et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas désespérer et c'est tout à fait extraordinaire de voir comment en 1967 je l'ai dit je l'ai répété dans mille et une occasions lorsque les tankistes israéliens sont passés devant Kébé et Rachel comment ils ont trouvé nécessaire de lever leur canon et de saluer le tombeau de Rachel et pendant qu'il passait religieux ou pas tout le monde s'est mis à chanter la suite de Jérémie et tes enfants sont rentrés dans leurs frontières une chanson que tous nos enfants apprennent à l'école aujourd'hui et qui est importante parce qu'elle vient signifier que des centaines d'années plus tard combien ? près de 2500 ans plus tard et un peu plus et bien nous venions confirmer ce qui avait été promis à Rachel et regardez aujourd'hui j'entendais la semaine dernière quelqu'un me racontait qu'il avait tenté une sortie l'année dernière à 4h30 du matin pour pouvoir être tranquille dans son face-à-face avec Rachel et quand il est arrivé à 4h30 du matin le 11 du jour de Cheshvan c'était comment dirait-on noir de monde 4h30 du matin mais que font tous ces enfants d'Israël à courir de jour et de nuit pendant cette journée pour aller quoi ? pèleriner devant un tombou mais pas du tout c'est venir au tombeau de Rachel ou ce qui symbolise le tombeau de Rachel pour venir dire affirmer et exprimer que ce dont elle était porteuse s'est réalisé s'est concrétisé c'est pas simplement c'était pas simplement un vœu pieux c'était pas un rêve non chez les enfants d'Israël ce ne sont pas des gens qui rêvent à de nouvelles réalités mais des gens qui sont venus devant Rachel témoigner que grâce à elle ils faisaient au quotidien de leur réalité un rêve au quotidien il y a il y a il y a